Nous on fait un travail de sape continuelle et d'information auprès du public pour arriver à ce que la mobilisation monte pour s'y opposer à cette prolongation. Cette prolongation c'est celle du permis d'exploration et de recherche d'hydrocarbures non conventionnels sur le territoire de l'ancien site minier de Gardanne. Cela mobilise plusieurs citoyens qui se sont regroupés pour former le collectif Vigilance gaz de Gardanne. La loi a normalement dit que tout permis renouvelé perd sa surface de moitié. Cela a été une fois je crois à Lens, le saunier on nous a dit, reconduit sur la même surface pour cause de non-activité. C'est vrai que depuis 3, 4, 5 ans que ce permis d'exploration ici existe sur le territoire, il ne s'est rien passé. EGL, la compagnie australienne EGL et héritage, ils n'ont rien entrepris, aucune recherche. Donc ils peuvent se baser sur cet argument-là pour dire, voilà, on voudrait bien continuer à chercher dans le même périmètre. En Provence-Alpes-Côte d'Azur, plusieurs collectifs, comme celui de Gardanne, ont été mis en place dans les dernières années pour s'opposer aux demandes de permis. Pour l'instant, deux demandes de permis d'exploration dans le Var ont été rejetées en novembre, tandis que trois demandes touchant le Vaucluse et les Haut-Alpes sont toujours en attente. Je pense que dans la région, il y a des problèmes par rapport à des permis qui ont été signés, donc qui engagent économiquement l'État. Donc je comprends que l'État préfère empêcher d'une manière ou d'une autre, tout en laissant les permis exister, pour des histoires d'économie. Parce qu'une abrogation, c'est beaucoup d'argent à rembourser. L'État s'est engagé, je respecte le contrat que l'État, même si ce n'était pas mon gouvernement, a signé avec des entreprises privées. Mais on va aller justement par la révélation, j'utilise ce terme aussi, la révélation que ce n'est pas la solution dans les territoires. Et petit à petit, ces permis vont s'éteindre. Alors je regrette que moi, ici, fondateur, cofondateur du collectif Contre les gaz de charbon en Pays Gardanais, je regrette que nous ayons notre permis le plus ancien de France, qui date de 2002, qui vient encore d'être renouvelé. Donc il va falloir regarder de plus près pour quoi faire. Mais je pense que c'est un champ du signe plus qu'autre chose. Nous, on aurait préféré qu'on abroge le permis. D'ailleurs, tous les permis en France, c'est l'objectif. C'est ce qu'a demandé le député, d'ailleurs, notre député, François-Michel Lambert. L'abrogation totale, ça permettrait de repartir à zéro sur des bases saines, sur des grands débats sur les enjeux, les choix énergétiques. Je ne vois pas comment on peut garder encore ce type d'épée de Damoclès sur le dos des populations locales, en disant « Vous allez avoir un permis, puis après, vous l'enlevez. Les gaz à chiste, ce n'est pas sûr. On ne sait pas combien il y a de quantités. Les répercussions, on ne sait pas trop. » C'est vraiment flou. Aujourd'hui, le code minier amène à ce que les élus locaux ne sont pas informés en préalable, encore moins sollicités, en termes d'avis. Donc ça, ça n'a pas changé. Par contre, le code minier, lui, va bientôt changer. Donc je garde espoir, et même un engagement fort, à ce que ce code minier qui date de presque deux siècles pour sa base, qui a évolué évidemment, mais qui, ces dernières évolutions, datent d'il y a plus de 40 ans, ce code minier soit dans la modernité, dans l'idée de la décentralisation, dans l'idée de la responsabilisation et de l'implication des élus locaux, ce qui n'est absolument pas le cas aujourd'hui. C'est totalement étatique, centralisé auprès de quelques acteurs. Le nouveau code minier, là où il faut se battre, c'est faire en sorte que tant les élus que les citoyens soient informés et partie prenante au préalable de tout projet dans leur territoire pour l'accepter ou pas. Et une fois qu'un projet est accepté, il est beaucoup plus performant. Et c'est ça que l'on doit comprendre. On est dans le XXIe siècle. Le XXIe siècle, c'est la démocratie participative, c'est l'appropriation par tous de ses propres choix. C'est plus d'imposer d'en haut pour les gens d'en bas. Je fais confiance aux citoyens parce que tout part de là. Et donc ils sont présents, ils continueront à l'être. Je suis persuadé et j'en serai que des élus, le cas échéant, se mobiliseraient si les choses devaient mal évoluer. J'espère simplement qu'on se mobiliserait effectivement assez tôt. Mais je pense que là, il n'y a pas trop de soucis. Même si les élus n'ont pas tous les matins sur leur bureau de l'information, ils sont quand même au fait des problèmes majeurs. Et quand sur ce sujet-là, les choses bougent de façon importante, on le sait quand même. En France, la fracturation hydraulique, technique par laquelle on extrait le gaz de schiste, est interdite. Le principe ? Fissurer la roche de schiste avec des charges explosives, puis envoyer à très haute pression un mélange de sable, d'eau et de produits chimiques. Les bulles de gaz ainsi secouées remontent alors via le forage à la surface. Mais cela nécessite de grandes quantités d'eau, près de 15 millions de litres pour chaque fracturation, ce qui peut se répéter 10 fois sur un seul et même puits. Et malgré la surveillance, le mélange envoyé à haute pression peut parfois s'infiltrer jusqu'aux nappes phréatiques et les polluer. Le président François Hollande s'est toutefois dit ouvert à la recherche sur d'autres techniques alternatives. De son côté, François-Michel Lambert voudrait que l'on y renonce totalement. En décembre, il a déposé à l'Assemblée nationale une proposition de loi pour interdire l'exploration et l'exploitation des hydrocarbures non conventionnels, et ce, peu importe la technique utilisée. Nous restons fermement hostiles à tout projet de gaz de schiste, mais développons la recherche pour voir, non pas comment on peut extraire simplement du gaz, mais comment globalement, grâce aux technologies modernes, nous pouvons peut-être demain trouver une source d'énergie. Je ne dis pas qu'on y parviendra, mais je dis qu'on aurait tort de ne pas faire de la recherche sur ce sujet-là. Aller détruire notre sous-sol avec tous les risques que cela entraîne sur notre environnement et sur l'eau et l'usage de l'eau en particulier, sans compter toutes les autres conséquences que l'on connaît bien, eh bien ce n'est pas quelque chose d'admissible. Alors, quelles conséquences je fais de ces deux constats ? D'un côté, celui que je viens de faire et qui me conduit à dire non, pas question de faire du gaz de schiste, et de l'autre, celui que je fais en ayant les yeux ouverts, de constater que c'est en train de nuire de façon très importante à l'économie française, dans un temps où l'économie française, je ne pense pas aux sociétés qui ont des belles cotations en bourse, je pense à ceux qui cherchent du travail aujourd'hui, qui ont du mal à se nourrir, qui ont du mal à se chauffer, qui ont du mal à avoir un logement parce qu'ils n'ont pas de ressources, et à qui une économie florissante donnerait cet emploi-là. La vérité, c'est que nous avons des alternatives, deux territoires, chaque territoire peut développer de l'emploi en utilisant ses déchets, sa biomasse bois, par exemple, alors que le gaz de schiste, ce seront des investissements étrangers qui viendront remplir la poche des actionnaires, des actionnaires rarement français, et les techniciens, ils ne seront pas français, on risque d'avoir les emplois des chauffeurs, des gardiens de site, et après les emplois pour nettoyer les dégâts, c'est tout. Cette vérité, elle n'est jamais dite. Sous-titrage Société Radio-Canada